Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment changer un écran pour iPhone 4, la vitre et le LCD complet. Donc la vidéo fera le montage et le démontage. Donc pour ce faire on a besoin d'un tournevis cruciforme, d'un nouveau LCD en vente sur notre site brico-phone.com, le LCD et avec la vitre tactile, les deux sont collés ensemble donc vous êtes obligé d'acheter et le LCD et la vitre tactile. D'un tournevis cruciforme, d'un tournevis pentalobe, on vous expliquera un petit peu plus tard dans la vidéo, de l'outil d'extraction de la carte sim et d'un petit levier et également d'un cutter. Donc pour commencer on va ouvrir le téléphone, l'enlever là face à derrière, on l'éteint tout d'abord bien sûr. Alors Apple sur les nouvelles versions a changé les vis, donc ici vous avez deux vis, donc les nouvelles versions ce sont des vis pentalobe, elles vont s'afficher en haut, les anciennes versions c'est des vis cruciformes, donc si vous avez des cruciformes il n'y a pas de tournevis spéciaux, n'importe quel tournevis cruciforme fera l'affaire et si vous avez des pentalobe pensez bien à acheter les tournevis pentalobe. Sur notre site on a édité une petite plaquette avec tout l'emplacement des vis, ça vous évitera de vous tromper, on les envoie avec chaque commande d'écran chez nous. Donc on ouvre, on enlève les deux vis qui sont à côté du connecteur de charge, une et deux, on va remonter la coque, ça s'ouvre. Alors on voit l'iPhone, alors pour protéger un petit peu, je vais mettre un papier bulle en dessous, donc on va commencer par déconnecter la batterie. on va l'ouvrir comme ça avec l'ongle, vous avez une petite encoche, voilà délicatement et ensuite on va enlever la petite pièce, le petit cache qu'on va mettre en bas. ensuite tout à l'heure. Alors on va enlever la batterie, pour ce faire on va tirer sur la petite languette qui est vide, il ne faut pas hésiter à bien appuyer, à les scotcher en fait. ensuite on va enlever le vibreur, donc vous avez deux vis là-haut, la petite à droite, la grande sur la gauche. ensuite une plaquette métallique, donc vous avez une, deux, trois, quatre, cinq vis, on positionne les vis sur le patron, alors chaque vis a un emplacement spécifique, donc il faut veiller à ne surtout pas les mélanger, pour certaines vis c'est pas trop grave, pour d'autres ça peut être un peu plus ennuyeux, donc la vis qui est à côté de l'appareil photo, on va enlever cette partie métallique, en tirant tout simplement vers le bas. ensuite on va dégager la petite plaquette métallique qui est ici, avec deux vis. une et deux et on enlève la plaquette. on va enlever le connecteur qui est là, donc tout simplement soit avec une spatule, soit avec les ondes. alors le connecteur est légèrement scotché, alors il est utile de le préciser, mais ne forcez jamais, à part sur la batterie, sur le reste, ne forcez jamais sur aucun des éléments. on va enlever le petit connecteur métallique qui est ici, c'est l'antenne, donc avec la spatule. voilà. ensuite on va déconnecter, enlever les deux vis du bloc au parleur, charge, etc. une à droite, j'essaie de montrer à la caméra, alors ce n'est pas évident pour dévisser. une à gauche. une fois qu'on a enlevé toutes ces vis, il nous reste une ici, qui est un petit peu masquée par un embout blanc. on appuie fortement sur l'embout, et la vis va partir d'elle-même. on va déconnecter toutes les nappes qui sont en haut, donc une, deux, trois, quatre et cinq. donc avec la spatule, ou avec les ongles, comme vous pouvez, une, deux, trois. on commence par, et après on fait la cinquième, cinq, et enfin la quatrième, quatre. faites très attention, ces trois nappes-là, surtout celle-ci, elle est très fragile. on enlève ensuite, le bloc de connecteur. alors vous voyez, il y a des petites pattes métalliques là. faites attention, quand vous remettrez votre iPhone, c'est le wifi. si vous voulez casser une wifi. on va reprendre notre outil d'extraction de carte SIM. et on va enlever la carte SIM. on va dégager légèrement les nappes. voilà. et ensuite, on n'a plus qu'à enlever la vis, qui est ici. donc, soit un gros cruciforme, ou soit un tournevis plat. voilà. donc, le bloc de la carte mère, est maintenant désolidarisé de l'ensemble. donc on peut le lever délicatement. voilà. j'ai le posé. ensuite, on va avoir quatre vis, sur les côtés, à chaque angle, pardon. à enlever. une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. vous allez voir, sur la photo, de toute façon. une deux trois et quatre maintenant, on va s'intéresser, on va remettre le téléphone à l'endroit, on va s'intéresser aux vis qui sont là. donc, il y en a trois de chaque côté. une, deux, trois. et une, deux, trois. donc, c'est des vis avec des embouts. ne les enlevez pas complé... des vis avec des rondelles. ne les enlevez pas complètement. il suffit de... juste le refaire. trois tours, trois, quatre tours. et, dès que vous sentez qu'elle s'enlève, vous revissez très légèrement. sinon, on va perdre les rondelles. vous allez mettre beaucoup plus de temps. donc, vous les dévissez à fond. une fois que vous voyez qu'elles sont sorties de leur pas de vis, vous faites un petit tour. celle-ci, par exemple, est partie. idem, donc, trois de l'autre côté. ensuite, donc là, l'écran tactile, le bloc écran n'est plus relié avec des vis ou autres au châssis métallique. donc, on va le désolidariser du châssis. il y a deux méthodes. soit avec un levier, comme ça. en forçant dedans. ou avec un cutter. personnellement, je préfère le cutter. donc, on va insérer le cutter entre le châssis métallique et l'écran. on va faire levier. et hop, on va faire levier sur tout le tour. attention parce qu'il y a pas mal de bouts de verre qui peuvent partir. il y a un petit remède contre les bouts de verre. il suffit de mettre du scotch sur l'écran. je ne l'ai pas fait sur la vidéo. voilà, vous tirez délicatement. c'est légèrement collé. voilà, donc, notre écran, on va juste récupérer ici, la grille du haut-parleur. donc, avec un cutter. pour le réutiliser sur le nouveau. en général, ils ne sont pas fournis. voilà, l'écran. on peut le jeter. on n'en a plus besoin. on va nettoyer la partie métallique. d'accord, vous voyez par exemple, ici, il y a quelques bouts de verre qui sont restés. on nettoie avec un cutter. on nettoie avec un cutter. idem de l'autre côté. une fois que vous avez vérifié que tout est propre. voilà, on a fait la moitié du travail. on va attaquer la deuxième partie, le remontage. on va commencer par récupérer la petite grille qu'on a enlevé tout à l'heure. pour la placer dans son emplacement. voilà. ensuite, on va prendre notre nouveau LCD. donc je rappelle, ils sont en vente sur notre site. on a une garantie de 6 mois dessus. et une garantie 0 pixels défectueux. on va mettre les nappes qui sont ici, dans le trou qui est juste à côté du haut-parleur. on les glisse à l'intérieur. et on vérifie bien qu'elles passent toutes les deux bien. et qu'elles ne forment surtout pas un coude. voilà. on appuie, on vérifie que le bouton home répond. c'est ok. la grille du haut-parleur est bien fixée. le bouton home répond. c'est bon. on peut commencer la phase de remontage. donc je vous conseille, c'est tout bête, mais mettez du papier bulle en dessous, ça vous évitera de rayer le verre de votre écran. ils sont protégés, mais on ne sait jamais. donc maintenant, on va commencer la partie revissage. on va appeler ça comme ça. avant de commencer cette partie là, il faut vous assurer surtout que les deux nappes qui sont ici, sont au même niveau. ça c'est super important. si elles ne sont pas au même niveau, ça veut dire qu'il y en a une des deux qui s'est coincée quand vous l'avez refermée. d'accord ? donc il faut refaire l'opération de démontage et de démontage de l'écran. donc on va revisser le châssis, on va appuyer fortement dessus pour bien revisser. donc on va faire les six vis. trois de chaque côté. on peut mettre du papier bulle aussi pour protéger l'écran, profitez-en. on va remettre les quatre vis. donc du contour, qu'on a enlevé tout à l'heure bien sûr. alors on va commencer par celle du vibreur. si jamais vous êtes perdu dans le montage ou quoi que ce soit, surtout vous n'hésitez pas à nous contacter. on a un site internet, on est disponible, il n'y a aucun problème pour ça. donc deux, une, deux, trois, enfin la dernière, la quatrième. voilà donc là vous avez fixé le châssis. on va maintenant prendre la carte mère. on va glisser la carte mère entre les nappes en haut. et délicatement, on va la remettre à son emplacement d'origine. voilà. on la maintient. et on va visser la vis avec l'embout blanc. donc celle-ci, on ne peut pas se tromper. et d'ailleurs on ne peut pas se tromper. et il ne faut pas se tromper si vous en prenez une autre. et une qui est plus grande, ça peut traverser le LCD qui est juste en dessous. donc faites attention. donc faites attention. et ensuite, celle qui est tout en haut à droite, juste à côté de la prise de jack. voilà, la carte mère est fixée à peu près, on va dire ça comme ça. donc on va en profiter, on va remettre les nappes. donc 3 nappes ici. et ensuite la nappe du LCD. et pour finir, la nappe du tactile. on va remettre le bloc de connecteur de charge, la partie basse. il y a une petite encoche ici. qu'on va glisser dans l'encoche. et voilà, on le remet. ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention surtout aux parties métalliques, qui sont là. de ne pas les casser, sinon vous êtes quitte à rechanger votre antenne wifi. donc il y a 2 vis à mettre. une en bas à droite. et une en bas à gauche, qui vient également fixer la carte mère. une petite encoche sur la carte mère. on a bientôt fini. on va remettre la prise d'antenne. qui est là. c'est le tout petit connecteur rond. voilà, on la remet. ça clipse. voilà, c'est là. on remet la nappe. la plaquette métallique. qui est à côté de la nappe. avec les deux vis. qui vont avec. une. et deux. donc ensuite, le vibreur. on va déjà positionner le vibreur. on va le maintenir. et on va mettre. la plus grande vis. la plus grande vis. à gauche. et la plus petite. à droite. on va mettre au fini. il ne reste plus que la. la plaquette métallique. à fixer. on va la remonter. on la glisse dans l'encoche. là, là. j'ai juste une encoche. à ce niveau là. donc on la glisse dans la coche. et ensuite, on la remonte. on va commencer par mettre. la vis. la plus grande. celle du milieu. celle-ci. celle qui est juste à côté. de la caméra. en dessous la caméra. voilà. et enfin, une vis qui vient aussi se ficher sur la carte mère. voilà. c'est ok. alors. on va maintenant fixer la batterie. on s'assure bien surtout que. le récepteur réseau est bien enclenché. on va remettre. le petit cache. prendre la batterie. la mettre comme ceci. la plaque vissée. fermer le connecteur. et il ne reste plus qu'à visser. la batterie. voilà. on a bientôt fini. la dernière étape. on va remettre. on va remettre. la vitre. la vitre. on la décale juste. de 2 mm. voilà. on appuie bien. on vérifie qu'elle est bien enclenché. et ensuite. on va vers le bas. voilà. on vérifie. on vérifie si visuellement. tout colle. tout colle. donc c'est bon. on en met. la tater sim. on allume. et ça marche. voilà. donc je vous remercie pour votre attention. donc vous retrouverez tous les éléments. la vitre tactile. en vente sur notre site. vous avez 10 % de remise. avec le code youtube. qui normalement doit s'afficher. surtout vous n'hésitez pas. à nous contacter. via notre site. si vous avez des questions. besoin d'informations. ou quoi que ce soit. voilà. et je vous remercie. en achetant sur notre site. vous contribuez. au fait. qu'on publie. de plus en plus de vidéos. sur youtube. donc je remercie par avance. pour vos achats éventuels. et ceux que vous avez pu éventuellement déjà passer. voilà. merci. bonne journée. à tous. au revoir.